Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Sur la chaîne, on utilise souvent le terme ergol pour désigner les gaz qui servent à propulser une fusée. Il serait plus simple et probablement plus compréhensible pour beaucoup de parler de carburant des fusées. Seulement ce serait faux. Les fusées ont en effet un carburant, mais pas que. Une réaction de combustion telle qu'on en trouve dans un moteur fusée ou dans le moteur de votre voiture a généralement besoin de deux gaz, un carburant et un oxydant. Dans une fusée, cela peut être du méthane liquide pour le carburant et de l'oxygène liquide pour l'oxydant. Dans les moteurs thermiques de vos voitures, l'oxydant est l'oxygène de l'air. Comme il est gratuit, on oublie un peu qu'il est là, mais sans lui, votre voiture ne pourrait pas fonctionner. Essayez donc de ne pas changer votre filtre à air pendant quelques années et vous verrez de quoi je parle. C'est également pour cette raison qu'il ne se passerait rien si vous craquiez une allumette dans l'atmosphère de Titan. Une question qui revient souvent dans les commentaires. La Lune a beau être très riche en hydrocarbures, comme il n'y a pas d'oxydant pour le faire brûler, il nous manque la moitié des réactifs. Un moteur fusée est conçu pour fonctionner dans l'espace. Il ne peut donc pas profiter de l'oxygène de l'air et doit emporter son propre oxydant. Mais attendez, une fusée décolle du sol. Il y a donc un court instant pendant laquelle un lanceur évolue dans l'atmosphère. Ne serait-il pas possible alors de profiter pendant quelques dizaines de secondes de l'oxygène de l'air pour augmenter considérablement la performance des fusées ? C'est une question presque aussi vieille que l'histoire du spatial et qui pourra peut-être déboucher sur des solutions réelles dans les quelques années qui viennent. Faire voler des objets grâce à un moteur qui respire de l'air n'est en effet pas une idée nouvelle. C'est même le principe de base qui fait fonctionner toute l'aviation. Les turbo-réacteurs qui équipent les avions de ligne n'ont besoin d'embarquer que leur kérosène, leur carburant. Leur oxydant, lui, est puisé dans l'air. Même chose pour les statoréacteurs, super-statoréacteurs et leurs applications un peu plus exotiques. Les moteurs fusées modernes présentent cependant une grosse différence par rapport à ces architectures. Ils fonctionnent souvent avec de l'oxygène liquide. Et bien qu'on fasse parfois un peu l'amalgame entre les deux, il y a une grosse différence entre l'air et l'oxygène. L'air qu'on respire contient au final une fraction assez faible d'oxygène, environ 20%. Son gaz principal est l'azote, qui ne nous intéresse pas trop dans le cadre de la propulsion spatiale. S'alimenter avec l'oxygène de l'air, c'est donc faire rentrer dans un moteur fusée tout plein de gaz qui n'ont pas grand chose à y faire. De l'azote, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et d'autres espèces à l'état de trace. Pour un avion de ligne, cela n'est pas trop dérangeant. Mais pour une fusée où chaque dixième de pourcent de performance gagnée ou perdue peut faire la différence, c'est un problème qu'il faut régler. Et c'est un problème sur lequel les Etats-Unis se sont penchés dès les tout débuts de leur histoire spatiale. Au cours des années 50 et 60, le fait que les fusées seraient le véhicule spatial ultime n'était pas encore complètement acquis. Il existait encore des équipes d'ingénieurs qui pensaient que des avions spatiaux seraient une meilleure solution. Et certains d'entre eux ont imaginé des moteurs qui pourraient fonctionner pendant une partie de leur cycle grâce à l'oxygène de l'air. Ces moteurs ont adopté l'acronyme LAS pour Liquid Air Cycle Engine. Dans les grandes lignes, de tels moteurs fonctionnent de la manière suivante. L'entrée d'air est faite via un cône qui compresse et ralentit l'air entrant à grande vitesse. Vous le voyez représenté sur ce schéma par le petit 1. De l'hydrogène liquide est pour sa part injecté via un réservoir dédié, représenté ici par le petit 3. Air chaud et hydrogène cryogénique se rencontrent au niveau d'un échangeur de chaleur, représenté ici par le petit 2. En une fraction de seconde, l'hydrogène est réchauffé et l'air est suffisamment refroidi pour devenir liquide. Tous deux se rencontrent alors à nouveau à deux endroits. Au niveau des turbopompes, noté ici 5, et bien sûr dans la chambre de combustion principale, le petit 8, qui produit la poussée du moteur. Sur un petit schéma comme celui-ci, ça a l'air simple, mais en pratique, les choses sont beaucoup plus compliquées. Premièrement, une fois passé l'échangeur de chaleur, on se retrouve pas avec de l'oxygène liquide, mais plutôt avec tous les constituants de l'air liquéfié. Comme il n'y a que l'oxygène qui nous intéresse, il faut trouver un moyen de les séparer des autres gaz et de se débarrasser de ceux-ci. Deuxièmement, les quantités d'hydrogène liquide nécessaires pour refroidir l'air entrant sont bien plus importantes que les quantités d'hydrogène nécessaires dans la chambre de combustion. Un moteur las doit donc embarquer bien plus d'hydrogène qu'il n'a besoin d'en brûler. Et bien entendu, une fois que cet hydrogène liquide a été utilisé pour refroidir l'oxygène, il faut en faire quelque chose. Le plus simple est encore de mélanger tous les gaz ainsi obtenus. Hydrogène chaud, l'azote et le dioxyde de carbone froid, et de balancer tout ça par une petite tuyère en espérant récupérer un peu de poussée. Ce n'est pas vraiment optimal, et cela vient gréver le gain d'efficacité obtenu par un moteur à cycle atmosphérique. Il y a d'ailleurs des versions d'un moteur las qui poussent le besoin en hydrogène encore plus loin. En effet, ce cycle de combustion ne fonctionne que dans l'atmosphère. Une fois dans l'espace, il faut avoir recours à une autre source d'oxygène. Un moteur de ce type doit donc embarquer des réservoirs d'oxygène, certes plus petits que celui d'une fusée classique, mais toutefois nécessaires pour finaliser une mise en orbite. Transporter tout cet oxygène depuis le sol a un certain coût énergétique. Mais puisqu'on a entre les mains un système capable d'extraire l'oxygène de l'air, pourquoi ne pas faire le plein des réservoirs d'oxygène durant l'ascension ? On peut ainsi imaginer un moteur à cycle atmosphérique qui surgénère de l'oxygène liquide afin qu'une partie soit immédiatement utilisée en chambre de combustion et que l'autre soit dirigée vers un réservoir sur lequel on viendra pomper une fois sorti de l'atmosphère. Pour y parvenir, il faut en revanche surdimensionner encore plus le réservoir d'hydrogène et accepter d'en balancer une bonne partie par-dessus bord puisqu'on ne pourra pas le brûler. Toutes ces difficultés conceptuelles font que pour le moment, aucun moteur à cycle atmosphérique n'a jamais propulsé de fusées. On discerne cependant des progrès notamment au Royaume-Uni et en Chine. Outre-manche, vous vous souvenez probablement du moteur sabre et de l'avion spatial Skylone auquel on a consacré un dossier de l'espace. Dans les grandes lignes, ils reprennent l'architecture qu'on vient d'évoquer. Reaction Engine Limited, l'entreprise qui mène ses développements, a déjà testé un échangeur de chaleur ultra performant, capable de liquéfier de l'air chaud en 1 vingtième de seconde. Ils n'ont cependant résolu qu'une partie du problème. Il va falloir de longues années de recherches et de gros investissements avant de pouvoir fabriquer un moteur opérationnel capable de fonctionner alternativement sur une source d'oxygène atmosphérique ou sur une source interne. Dans le cas de l'avion spatial Skylone, les gains de performance espérés doivent permettre de mettre au point un véritable SSTO, un véhicule capable d'atteindre l'orbite avec un seul étage. C'est pour le moment considéré comme impossible, mais en allant chercher son Occident dans l'atmosphère, il est peut-être possible d'y parvenir. Une autre initiative très intéressante a été annoncée beaucoup plus récemment et nous vient de Chine. Elle combine l'innovation d'un cycle atmosphérique avec une autre innovation dont on vous a souvent parlé sur la chaîne, les moteurs à détonation rotative. Il a la particularité de pouvoir fonctionner d'un arrêt total jusqu'à des vitesses hypersoniques. Le passage à un réservoir interne lui permettrait ensuite d'atteindre potentiellement des vitesses orbitales. Là aussi, on est plus près de la planche à dessin que d'un moteur fini. Des essais sur des drones à faible vitesse semblent toutefois avoir été déjà menés. Concrètement, il y a donc peu de chances qu'on voit un moteur à cycle atmosphérique fonctionner dans les quelques années qui viennent. Le gain de performance annoncé est potentiellement énorme, voire suffisant pour concevoir des lanceurs mono-étage. Mais les difficultés techniques sont tout aussi importantes. L'obligation d'embarquer d'énormes quantités d'hydrogène, plus que ce dont le moteur a besoin, vient par ailleurs réduire les gains de performance possibles. Et même si tous ces défis techniques peuvent être surmontés, SpaceX nous a démontré que la simplicité et une logique de coût priment souvent sur une efficacité technologique supérieure. Un moteur tel que le sabre fonctionnera peut-être un jour. Mais si chaque vol coûte des centaines de millions pour livrer une ou deux tonnes de charge utile, c'est une prouesse technologique qui ne servira pas à grand chose. Accessoirement, on peut également imaginer comment un tel moteur pourrait fonctionner dans d'autres atmosphères avec d'autres gaz. Imaginez par exemple un atterrisseur destiné à Titan qui collecterait son méthane, son carburant cette fois-ci, au fur et à mesure de sa descente dans l'atmosphère de la lune de Saturne. Il pourrait de la même manière être possible de collecter de l'hydrogène dans la haute atmosphère de Jupiter. Les fusées à cycle atmosphérique ont ainsi peut-être également un intérêt en dehors de la Terre. Un domaine qu'on surveillera particulièrement au cours des prochaines années est celui de la propulsion hypersonique. Elle connaît actuellement un véritable boom de recherche autour du monde et se trouve pile-poil à la frontière qui nous intéresse. Pour rendre un avion ou un missile hypersonique, il faut se plier à de nombreuses contraintes que connaissent les fusées, tout en continuant à utiliser l'air ambiant comme Occident. Ce sont peut-être les progrès réalisés par ces applications qui permettront par la suite de concevoir des moteurs fusées atmosphériques réellement viables. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.